salut bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau live voilà je suis un peu bas j'ai remarqué ça ah voilà c'est vraiment ça se joue un détail j'ai baissé le gain de mon micro mais peut-être que je vais le remettre un peu je voulais juste pas que vous entendiez la clim sachant que je fonctionne en plus avec un nouveau système ce soir donc j'espère que vous m'entendez quand même de manière correcte s'il ya des gens qui passent n'hésitez pas à me le faire savoir voilà alors je regarde si tout se passe bien tout se passe bien on est en live officiellement et c'est le troisième live depuis la reprise ici sur on joue popcorner alors qu'est ce qui se passe ce soir on va jouer à avenger le voici on va jouer à avenger qui est sorti l'année dernière si je me trompe pas et qui est un jeu qui n'a pas été hyper apprécié qui n'est pas voilà c'est pas non plus exceptionnel comme jeu il faut quand même se le dire mais mais voilà si vous connaissez pas le concept le mardi à 18h on joue on joue un jeu tiré d'une licence et on alterne toutes les semaines sur trois jeux en ce moment une fois qu'il y en a un qui sera terminé bien sûr je changerai j'ai un nouveau jeu pour l'instant on alterne entre ultimate spider-man sur playstation 2 donc ça c'est un jeu rétro batman arkham asylum ça c'est un très très bon jeu que je joue sur ps4 et du coup là aussi avenger dans sa version ps4 j'espère quand même que le fait d'y jouer sur ps5 va corriger l'une des plus grosses lacunes de ce jeu les temps de chargement ils étaient je me souviens j'avais fait un premier let's play à une époque sur une autre chaîne et les temps de chargement était juste c'était compliqué voilà donc je suis pas encore en direct parce que si je vous montre l'écran vous allez voir voilà ce qui se passe c'est qu'il ya une mise à jour en fait il y avait une mise à jour qui a été corrompue je sais pas quoi un souci est donc là il ya une copie en cours de la mise à jour alors comme je suis sur un disque externe ah oui bah du coup en fait ça va pas améliorer les performances du jeu d'ailleurs d'être sur un disque externe comme je suis sur un disque externe c'est hyper long à copier donc donc on va attendre tranquillement que ça se fasse moi j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un très bon week-end prolongé pour ma part c'était un week-end extrêmement chargé parce que déjà le mercredi je me suis dit tiens j'irai pas à la japan expo alors d'un côté on se dit ouais quand on habite à paris c'est pas très loin moi j'habite au sud et du coup c'était très loin voilà 50 minutes pour s'y rendre après je me suis garé le parking en fait il est hyper loin il était à 1 km 2 de marche donc j'ai marché jusqu'à l'entrée de la japan par contre ce qui était vraiment cool c'est le fait d'arriver à 14 heures j'ai fait zéro queue alors que je voyais sur twitter à la 3 heures de queue etc donc l'enfer pour beaucoup de personnes moi j'ai pas vécu cet enfer là donc ça c'était vraiment le côté le côté assez positif je vais vous mettre un peu de musique épidémique pendant que ça parce que c'est vraiment très long voilà épidémique comme ça on est sûr qu'on est sûr du gratos on va peut-être pas se casser les oreilles non plus voilà tranquille ça permet de rester donc voilà japan expo j'en avais un souvenir un peu mitigé il y en a beaucoup qui disent ouais voilà c'est un énorme marché il ya trop de stands de vente et ça alors ouais mais je le vois complètement différemment déjà depuis que j'ai rencontré toutes les personnes et salut à toi je ne sais pas comment prononcer ton pseudo mais du coup je dirais lean voilà et du coup j'étais en train de raconter ma petite après-midi à la japan expo donc ouais en fait depuis que j'ai rencontré pas mal de personnes qui tiennent de stands ah yes j'ai bien prononcé qui tiennent les stands artistes bah déjà je le vois un peu différemment donc ça c'est c'est cool j'ai pu vraiment passer du temps j'ai même discuté avec des gens que bah du coup j'avais rencontré à d'autres reprises donc ça c'était c'était plutôt cool et puis ensuite j'avais vu le matin sur twitter en fait non sur insta je crois j'ai vu qu'il y avait louis san moi j'aime bien louis san j'aime bien les vidéos qui fait c'est vrai que je suis pas un gros consommateur de de youtube et la plupart du temps quand je suis en convention et vous savez si vous nous suivez qu'on est très souvent convention je connais pas les youtubeurs qui y sont et lui en l'occurrence je connaissais donc je me suis bah tiens pour une fois que je connais le mec je vais faire la file et je vais aller faire une photo machin voilà le truc standard du mec qui va en convention et en fait à la japan expo il faut savoir que c'est un tirage au sort donc tu vas avec l'app tu mets ton tu te connecte et tu es un genre de machine à sous mais pour gagner ta pour gagner ta ton autographe enfin le droit d'aller dans la file moi je perds mais je vois un panneau qui dit si vous voulez réessayer ou je sais pas quoi aller sur le stand dédicace donc je vais sur le stand dédicace je fais la queue j'arrive sur un ordinateur ça scanne mon badge et en fait ça me dit mais non vous avez déjà essayé putain je suis dégoûté et là je vois les autres personnes qui sont en dédicace et moi je clique sur un mec que je connais pas du coup parce que je suis frustré donc j'ai cliqué sur un mec qui s'appelle le temple du manga voilà c'est un tiktoker en l'occurrence tiktoker à un million d'abonnés mais tiktok vous savez c'est complètement claqué en termes d'abonnés donc j'ai été prendre ma photo avec ce mec là en lui disant mais salut mec je ne connais pas ce que tu fais mais je vais le découvrir et d'un côté je me suis dit pour ce genre de mec je sais pas lui il avait l'air blasé mais pour ce genre de mec ça peut être intéressant de se dire il ya aussi des gens qui vont me découvrir par ce mode de fonctionnement tirage au sort après j'étais quand même bien deg de pas avoir pu de pas pu voir louisanne donc je dis bon je vais continuer mon tour je continue tranquillement je fais les gros stands nintendo machin funko asbro panini comics tout ça super cool on va je passe un vraiment bon moment dans la dans la convention et moi je me fais un petit tour sur un star et jouant en story louis mais voilà vous retrouvez mon merch sur le stand blablabla il y aura léa léa c'est sa monteuse qu'on voit dans plusieurs vidéos en fait qui fait donc je sais à quoi ressemble et là je me dis mais attends mais tout à l'heure j'ai vu cette personne sur un stand totalement loose une table simple sans nappe ni rien et je me suis j'ai tilté dit je la connais mais je sais pas d'où donc je vais pas y aller et là je me dis oui mais c'est elle elle a sonné elle se fait chier de ouf donc j'ai été la voir bon j'ai acheté un petit t-shirt etc voilà j'ai fait le mec plutôt sympa pas le pas le rat non plus et du coup j'ai discuté avec elle on a pas mal parlé de louis etc de comment ça fonctionnait la japan donc ça c'était très très cool déjà rien de pouvoir discuter avec avec une personne qui qui bosse avec avec lui et puis qui est très sympathique en plus de ça et ensuite elle me dit bah écoute si tu veux voir louis sage qu'à 16h30 il sera sur le stand de starry sky voilà il n'a pas trop communiqué dessus mais si tu es à 16h30 là bas il y sera et je pense qu'il n'y a pas de soucis et je me dis mais du coup en fait il ya moyen de brain totalement le système de dédicaces pour le voir donc du coup j'ai galéré à trouver ce stand je vous le dis complètement parce que la japan expo c'est quand même l'enfer quand il faut trouver un stand mais je l'ai trouvé et du coup à 16h30 en effet j'étais quatrième en fait parce que bon j'étais pas non plus vraiment collé au stand je faisais un petit tour et d'un coup je l'ai vu arriver donc je me suis pointé et j'ai été quatrième et j'ai presque pas fait l'attente on a discuté je lui ai demandé voilà j'ai dit bah tiens il me semblait que tu faisais partie de ces gens qui voulaient plus faire de convention ces youtubeurs qui veulent plus faire de convention il m'a dit moi mais attention la japan expo c'est différent parce que c'est tellement grand que je rencontre des marques je rencontre des faits du réseau je vois je rencontre des éventuels sponso possibles quoi et je me suis dit mais oui c'est clair que là les grosses marques sont là et je sais qu'il a bossé pour genshin etc il y avait un stand mioyo qui est magnifique sur lequel je n'ai pas pu aller parce qu'il y avait vraiment trop de monde nous voilà alors ligne tu me dis surtout que le système est pas ouf tu peux gagner des trucs avec les gens que tu connais pas et potentiellement exactement exactement c'est ça en fait moi j'ai gagné avec le temple du manga que je ne connais pas du tout bah j'ai pris ma photo avec lui ça c'est sûr mais bon est ce que ça m'a marqué pas plus que ça alors que du coup je suis hyper content d'avoir quand même pu parler au mec enfin voilà lui que je connaissais que je connaisse que je vois en vidéo en fait je fais vraiment moi j'essaie vraiment de j'ai vu beaucoup de youtube heures parler de ça de casser le fait que moi je le connais lui ne me connaît pas et c'est vrai que des fois je suis gêné de voir certaines personnes quand il parle à des youtube heures genre il leur parle de manière hyper familière comme si les mecs qui se connaissent depuis des années non faut jamais oublier que le mec ne te connaît pas il faut éviter d'être cringe de ouf pour éviter de cringe de ouf et je pense que moi j'ai été assez respectueux etc j'ai juste dit bah voilà et du coup il m'a dit ouais donc il y a les marques je vais la rencontrer donc ça vaut le coup il était avec marie donc marie c'est pas l'eau qui est aussi animatrice sur g1 et autres qui était sur son stand c'était assez sympa de les voir ensemble il y avait une bonne une bonne camaraderie c'est là qu'on voit que du coup c'est pas artificiel dans leurs vidéos je pense qu'ils s'entendent vraiment très très bien c'est de là donc ça c'est cool et et honnêtement je sais que ça fait partie des youtube heures où tout le monde dit il a la grosse tête et ouf mais et tout mais qu'on voit ce qu'il a fait de décider d'aller sur un stand pour rencontrer les gens en bypassant complètement l'aspect dédicace et les sachant que les autres jours il a carrément arrêté il a dit mec les mecs venez sur mon stand tant pis pour le tirage de sort et tout et franchement c'est top enfin c'est top d'avoir fait ça il a vraiment respecté sa commu donc il a encore il a monté dans mon estime malgré tout ce qu'on peut dire sur lui et les différentes affaires qu'il a pu avoir qui moi personnellement je m'en fous complètement voilà pour l'information le jeu est toujours à 44% de copie donc on va continuer à discuter de toute manière j'ai pas fini de discuter et du coup lean est ce que tu étais déjà venu sur un live où c'était moi je vois que tu nous suis depuis le 15 juillet c'était qui le 15 qui était en live je vais je vais trouver je vais trouver l'information tic tac touc 15 juillet programme c'est pas dans le programme ah c'était yori du coup tu es de la commu à yori j'imagine cool bah merci à yori du coup de nous ramener des gens ici sur cette web tv en joue pop corner du coup si tu me connais pas du coup je suis carré massane j'ai été à l'initiative d'en joue pop corner mais aujourd'hui je veux vraiment que ça soit quelque chose d'associatif donc il n'y a pas de il n'y a pas de lead etc on est tous on est tous au même point dans le sens où j'ai envie que chacun puisse amener sa petite patte à l'édifice moi j'aurais un peu en joue pop corner comme un incubateur de petits streamers c'est à dire qu'on est tous des petits streamers on a plus ou moins de vie ouverte sur nos chaînes je sais qu'yori ça tourne bien pandora ça tourne bien voilà donc ça c'est top et j'ai envie qu'on puisse se retrouver aussi sur des créneaux sur cette chaîne que ce soit en solo mais aussi en commun à terme le but c'est vraiment aussi de faire des faire des choses ensemble parce que je trouve que les les sessions où il ya plusieurs streamers ensemble ça fonctionne souvent très très bien et même au niveau des viewers ça permet de créer des rencontres de communautés qui souvent match très très bien donc voilà et moi aussi du coup j'ai une chaîne perso qui était en stand by là pendant quelques semaines qui va reprendre de manière régulière à partir de la semaine prochaine où je streamerai le lundi de la même manière qu'ici c'est un jeu tiré d'une licence de comics donc en l'occurrence en ce moment je suis sur gardien de la galaxie et le mercredi je streamerai du genshin impact parce que j'aime bien genshin il faut et je cherchais un jeu un peu sur le long terme dans le sens où je voulais un jeu plutôt histoire et un jeu long terme et voilà donc donc pour ma petite presse et j'en étais où dans mon histoire de long week end parce que là je vous ai parlé juste du mercredi après midi donc mercredi après midi j'avais un expo je finis par parler avec lui puis après je repars bon je vois pas mal je vois pas mal de gens sur place donc ça c'était quand même c'était quand même très cool j'ai pas dépensé trop d'argent je suis plutôt content là dessus ça peut aller très vite maintenant il faut que je vous parle de la du reste du week-end et alors je vais pas trop en parler parce que warthog va faire une session spéciale mercredi à 21h et salut à toi tonti ouais j'ai négocié avec ma femme juste avant parce que le climatiseur était dans le salon et du coup il est dans la chambre le temps du live il est là il est installé juste le temps du live pour pas que je pour pas que je souffre trop pendant ce live et salut à toi tonti du coup j'allais vous parler de mon week-end rapidement mon week-end à amsterdam à la twitch con donc voilà si vous êtes passé sur sur la chaîne très rapidement je crois que c'est samedi à 14h on a fait un micro live on était en direct alors vous n'avez pas pu voir grand chose parce que déjà on n'avait presque rien fait et puis voilà ça sont les jours qui suivent non ça va là ça va encore non tu non ça va je ne suis pas et du coup la twitch con amsterdam alors il faut savoir que il y a une semaine de ça j'étais pas du tout aimé la hype était full descendu je me suis dit mais qu'est ce que je vais faire là bas je vais rentrer hyper tard je vais être crevé pour le boulot lundi ça va être ça va être la cata et au final je me suis petit à petit hypé jusqu'à la fin et en fait j'ai passé quand même un super week-end en fait ce je m'attendais pas à ce que déjà ça soit une vraie convention dans le sens il y avait vraiment un hall avec des stands ce qui était vraiment pas mis en avant sur leur site en fait faut savoir qu'ils sont vraiment pas ouf en termes de communication on savait pas à quoi s'attendre et globalement tu rentres vraiment dans une convention qui peut plus s'apparenter à une comic con qu'à une japan expo dans le sens où les stands c'est tous des grosses marques des stands très bien ficelés très structurés où il y a masse de goodies masse 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 de goodies alors je vais pas vous faire mon sac de goodies parce que je pense que warthog va vous faire le sien mercredi soir mais globalement je rentre avec un sac blindé j'ai cinq six t-shirts gratuits j'ai des portes clés des badges des machins des trucs en bref il y avait des plein d'expériences hyper cool il y avait un stand amazon prime qui était dédié à la série the boys qui était assez assez fou il y avait un stand amazon game il y avait un stand sega où j'ai pu jouer du coup au futur tout pas une campus que j'attends perso qui est hyper cool j'ai joué également à endless dungeon je sais pas si vous avez joué au jeu qui s'appelait donald of the endless qui était le numéro un en fait et du coup un geste d'un c'est le 2 il y avait les développeurs on a pu vraiment leur parler alors que le jeu ne sortira qu'eux à la fin d'année donc ça c'était vraiment hyper cool aussi bref plein de super choses on a vécu la finale du twitch rivals avec du coup finale 100% française avec du coup gilles tonton enfin 100% française et suisse gilles tonton il y avait qui en face il y avait je sais plus the guile et sky art voilà c'était sky art donc hyper cool tu connaissais pas du tout le la twitch con ok et du coup c'est une conférence dédiée donc nous on avait un badge du coup le badge qui est affilié pour dire bah voilà nous on fait partie des twitchers affiliés puis il y avait les badges partenaires donc les partenaires ils avaient accès à certains avantages en plus mais il y avait aussi les gens qui étaient juste communautés donc tous ceux qui sont viewers de twitch qui pouvaient tout à fait prendre leur place c'est assez cher donc dans la partie communauté on va dire qu'on avait beaucoup plus de néerlandais étant donné qu'on était à amsterdam et par contre dans les affiliés on avait bien sûr des français des allemands des italiens il y avait un peu de un peu de tout et c'était quand même hyper sympa c'est hyper long cette mise à jour d'avenger on est à 61% les amis donc j'aurais dû anticiper le truc mais c'est pas grave est ce que vous pouvez me dire d'ailleurs si mon micro du coup c'est ok tout se passe bien je vais relancer une petite musique bien sûr alors comment on fait déjà mood je suis en mood quoi je suis en mood relaxing allez hop ouais c'est vraiment de la petite musique top le micro ok cool parce que du coup ce que j'expliquais c'est que je suis passé avec une nouvelle table de mixage j'ai changé je suis passé je suis passé au roadcaster à la base du go xlr parce qu'en fait cette cette twitch con il ya aussi des conférences bien sûr et parmi une des conférences c'est bah voilà comment se développer sur twitch donc pendant une heure ils discutent un peu voilà quelles sont les vraies actions à prendre vous voulez vous développer sur twitch aujourd'hui qu'est ce qu'il faut faire alors clairement à pc c'est très difficile en jeu pop corner c'est très difficile parce qu'on demande des choses qui sont pas adaptés à une web tv donc nous en jeu pop corner on est un peu tranquille par rapport à ces règles là dire qu'on se développe qu'on se développe pas c'est pas très grave on verra ce que ça va donner par contre pour les chaînes perso il ya un vrai il ya une vraie envie et du coup parmi les choses qui sont hyper importantes il ya la régularité et la régularité moi clairement sur ma chaîne perso c'était pas le cas c'est pour ça que tout à l'heure quand je parlais à l'in je racontais le programme que je comptais avoir à partir de maintenant à 19h le lundi et le mercredi ça c'est vraiment quelque chose que je veux faire absolument sauf que moi je suis souvent en déplacement je suis souvent parti à droite à gauche sur angers à bordeaux machin et je me j'ai un souci c'est que moi mon ordinateur portable du coup c'est un mac ça me va parfaitement pour le pour le boulot et je changerais pour rien au monde mon ordinateur portable le problème c'est que tous mes équipements que ça soit ma carte d'acquisition mon ma table de mixage ma caméra tout ça c'est pas vraiment compatible à l'heure actuelle donc en revenant de la twitch con je me suis dit wesh il faut que je m'adapte il faut que j'ai du matos compatible donc c'est vrai je vais mettre mon go xl avant je vais mettre tous mes trucs à vendre et je vais passer avec du matos full compatible mac il faut savoir que depuis cette année presque rien qui sort n'est pas compatible mac parce que vraiment avec les processeurs m1 ça a tout changé la donne il ya beaucoup de gens qui se mettent à streamer depuis un mac parce que ça fonctionne hyper bien en fait donc là le dernier elgato pour faire l'acquisition de console il est compatible mac alors que les précédents ne l'étaient pas moi j'ai un hd60 qui est pas compatible là je vais avoir un nouveau qui va être compatible la table de mixage pareil compatible casque micro donc tout va fonctionner ça c'est une super bonne nouvelle ça veut dire que la semaine prochaine par exemple je serai en vendée dans une maison de famille et je vais voir normalement alors là ça va dépendre de la co mais normalement je vais pouvoir streamer sans aucun problème depuis mon mac je pourrais vous faire du batman et de l'avenger ça posera pas de souci peut-être pas me lancer sur sur ultimate spider-man parce qu'il faut l'émulateur et l'émulateur il ya la sauvegarde etc donc je vais pas m'embêter avoir deux ordi avec la sauvegarde mais mais voilà ça je trouve ça je trouve ça cool je me lance pour de bon cette fois ci la régularité vous pouvez vraiment me retrouver eux ce qu'ils disent dans la conférence c'est vraiment ce côté quand vous regardez la télé pour ceux qui ont regardé la télé ou pour ceux qui ont des parents qui regardent la télé vous êtes au courant du programme c'est à dire vous savez par exemple moi par exemple je regarde top chef je sais qu'à top chef quand c'est en diffusé voilà c'est le jeudi ou mercredi ça dépend des années à 21h imaginons et ça je le sais une fois que c'est lancé je le sais ça rentre dans ma tête en fait et je dis à ma femme voilà ce soir on va regarder top chef parce qu'il y a ça et là faut que ça soit la même chose avec les viewers il faut qu'ils savent ils sachent que voilà karema san ok c'est bon il est 19 heures il n'y a pas forcément besoin de se poser trop de questions parce que c'est rentré dans dans leur programmation ils savent que s'ils ont envie de regarder un programme bah voilà je serai en live et ça c'est hyper important alors que si toutes les semaines j'annonce un truc différent ok je vais y avoir quelques personnes comme tonti etc parce que c'est ils sont assez fidèles et puis ils se baladent un peu sur twitch en temps tout le temps alors que les personnes qui sont vraiment sur twitch pour voir une personne en particulier ou parce qu'ils font partie d'une communauté ils ont besoin de cette régularité donc ouais le message est rentré le message est rentré je me suis bien posé les questions et du coup bon bah je me dis let's go quoi c'est parti pour cette régularité là on va faire du mieux possible et on va essayer de faire en sorte que ça paye à terme après on verra on verra ce que ça donne mais c'est vrai que moi tout à l'heure on parlait de Yori Pandora etc et je sais que j'ai pour l'instant pas vraiment construit de commu donc ça va vraiment être un objectif exactement exactement et donc moi ça va être tout mon enjeu à partir de la semaine prochaine de venir de venir créer cette en fait le truc relaxing on l'entend tellement pas là je vais mettre un autre truc il y a quoi il n'y a pas gaming ou je sais pas quoi là gaming c'est un peu mieux on sent bien ça ah tu te remets au stream c'est sûr c'est sûr ça ton ti ça commence mal ton histoire ça commence mal alors c'est vrai que pour moi me relancer en plein milieu de l'été c'est un peu se mettre une balle dans le pied mais c'est pas grave régularité je me lance on y va c'est 19h et si je suis en déplacement c'est pas grave j'ai mon setup portable et puis let's go quoi ouais c'est sûr quand il fait beau après tu vois là il fait tellement chaud que de toute façon les gens sont à l'intérieur 82% on va jouer on va jouer une heure je pense à Marvel Avengers mais c'est pas grave parce que alors oui ça c'est pareil moi je me posais vraiment des questions sur la durée des streams parce que je n'aime pas faire des streams qui sont longs tout simplement il faut être honnête je sais qu'il y a des gens comme Tommy etc qui n'ont aucun soucis à faire des streams longs tu comprends qu'est-ce qui est plus important que les viewers se planter à mon dos mais bien sûr tantis ça c'est ta spécialité et du coup du coup ouais moi j'avais peur qu'il faille vraiment faire des streams de 3h et tout et globalement ils ont un peu démenti cet aspect là en disant maintenant en vrai peut-être mais globalement si on fait alors faut pas faire une demi-heure là si je me casse bon il n'y a personne qui aura vraiment pu découvrir et le système ne sera pas vraiment remonté par contre je pense qu'une heure et demie si je vous l'annonce voilà j'annonce je fais une heure et demie de live je pense que c'est clair c'est notifié pour les gens et ça fait le taf et moi par rapport à ma vie perso etc c'est beaucoup plus simple de faire une heure et demie de live deux fois dans la semaine trois fois avec le créneau sur la PC qu'une fois trois heures en fait je peux même pas une fois trois heures c'est trop long pour moi j'ai tout le temps des choses à faire surtout qu'à côté j'essaie quand même de créer beaucoup de contenu sur TikTok je vais bientôt commencer à faire plus de contenu sur YouTube aussi donc voilà TikTok ça fonctionne bien je veux vraiment que ce soit ma prio donc donc voilà les infos ah 87% on y croit encore et du coup Tonti est-ce que tu as réfléchi toi à ce que t'allais proposer ouais je suis complètement d'accord avec toi Lynn je pense qu'il faut mieux que j'ai vraiment une heure et demie d'énergie où voilà je suis prêt à parler je suis prêt à discuter avec les gens je vais être aussi assez rapide dans ma dans ma manière de de répondre au chat etc ça c'est moi j'ai pas envie d'être là genre je joue et en fait je vais crever du coup je parle pas du coup les gens ils arrivent sur le live et en fait je suis pas en train de parler je suis juste en train de rien faire donc ça c'est c'est vraiment pas mon délire donc et quand ça embête ça se sent exactement Quij tu veux prendre tu as une tu veux prétendre une vie privée oui j'ai une vie ouais mais allez t'as quelques pistes vas-y balance je pense à un autre truc par rapport à la TwitchCon deuxième conférence cette fois-ci c'était un peu sur comment bâtir sa communauté parce que du coup c'est ce que je vous disais je trouve que j'ai pas vraiment de communauté et ils ont dit pour la communauté c'est important de montrer aussi les valeurs de notre chaîne et quitte à les écrire noir sur blanc c'est la première fois que je faisais ça je l'ai fait sur ma chaîne perso je le ferais pas sur la chaîne APC parce qu'on est trop nombreux pour avoir des valeurs vraiment communes donc voilà sur ma chaîne j'ai mis des valeurs dans la bio je vais pas je vais pas vous saouler avec ça maintenant si vous voulez aller faire un tour voilà je veux bien je suis ok pour discuter sur ces sujets là mais globalement ouais je pense que je pense que c'est important de montrer aussi qui on est et ça permet de ça permet de que le viewer il sait s'il est s'il est dans un stream où il est safe parce que voilà par rapport à lui ce qu'il est ce qu'il représente le streamer est en adéquation avec ça et ça je pense qu'en fait c'est vachement important pour mettre les gens à l'aise et qu'ils aient envie de parler etc et je me rendais pas du tout compte de cet aspect là je me dis mais en fait les gens quand ils arrivent sur le stream ils me connaissent pas donc là j'ai vraiment fait un peu une présentation qui est plus grosse que d'habitude et avec les valeurs tu peux faire comme Yori tu live tous les jours régulièrement en retard mais tu dis des trucs choux mais malheureusement j'ai pas du tout le temps pour live tous les jours mais déjà je vais faire deux par semaine je vais faire les deux par semaine faut que je me plonge dans les conditions d'utilisation pour être certain de ce que je peux faire qu'est-ce que tu veux faire tonti ? parce que là déjà si tu parles de conditions d'utilisation ça commence à être touchy 96% 97% j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc aussi je l'ai configuré sur APC quand il y a une personne qui arrive pour la première fois sur le chat ça doit lui mettre un petit message n'hésite pas à te présenter et j'ai customisé un message voilà c'est un nouveau truc il y a eu quelques nouveautés comme ça qui ont été annoncées dans le week-end comme on peut restreindre les raids et épingler des messages alors je crois que c'est pas encore dispo le fait d'épingler un message non c'est pas encore dispo mais ça c'est top je pense que quand il y a un message important par exemple pour dire il y a un sondage ou je sais pas quoi le fait de pouvoir épingler un message dans le chat n'importe qui arrive il est au courant du sujet ça c'est cool c'est lié au droit d'auteur ah ok par rapport à regarder des films ou des vidéos ou faire de la musique ou des choses comme ça peut-être tu voulais faire de la guitare peut-être mais ça ouais je sais pas du tout alors là je suis pas du tout un expert de de Twitch et de ces enfin je suis pas un expert des conditions d'utilisation de Twitch ah et ouais et ouais tu sais comme ça c'est jamais c'est jamais simple allez on va passer sur la scène de jeu j'espère que vous m'entendez toujours on va couper la la musique voilà de Streamlabs de Streamlabs de Epidemic Sound parce qu'on a normalement le son de la console normalement donc je disais le jeu n'est pas ouf mais on va se le faire ensemble et puis on verra moi je me souviens plus j'ai plus trop de souvenirs du jeu ils avertissent parce que attention si vous êtes assuré si vous êtes assuré à l'arachnophobie ou une autre phobie similaire veuillez noter qu'il y a des ennemis robotiques ressemblant à des araignées au Wakanda merci les gars de nous prévenir et oui Marvel allez ce jeu sauvegarde automatiquement cet écran est très très long je vous le dis tout à l'heure je l'ai mis déjà il ne travaille que pour l'amour de la musique mais oui mais exactement oh là là ça devrait largement suffire hop nom de la gratte ils peuvent rien dire tant que c'est moi qui joue exactement et puis je modifie une note toutes les 5 donc ça passe crème c'est lié à l'utilisation des vidéos clips de Youtube sur Twitch j'imagine que c'est faisable car déjà vu alors je pense que c'est faisable mais voilà à la tête du client comme on dit mais déjà on te reverra peut-être sur les lives en jeu popcorner pour les fameux qu'est-ce qu'il y a pop non je vais nourrir je vais changer de résumé alimentaire pour me nourrir de visibilité ça c'est tu serais pas graphiste Lynn par hasard parce que ça ça me fait penser aux gens qui disent non mais est-ce que tu peux me faire un logo non mais je te fais je te fais gagner de la visibilité il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis lol ah ouais celle-ci on l'a bien entendu chaque semaine jusqu'au 21 juillet vous pouvez mettre la main sur une vignette Miss Marvel dans la boutique bah c'est bien ça les gars alors attendez parce que moi j'ai pas envie de tout ça pour l'instant oh mais il y a des objets gratuits dans la boutique téléchargement des mises à jour requises et tu fais quoi de beau du coup comme c'est quoi ton domaine ton domaine de graphiste je sens que ça va être long ces histoires je sens que ça va être long impossible d'établir la connexion avec les serveurs ouais pas trop longtemps bon écoutez on va jouer maintenant tous les héros sont disponibles bah oui ok alors j'espère que ça va bien me faire redémarrer le jeu à zéro qu'il n'y a pas eu une sauvegarde en ligne en fait lié à mon compte Keremasan mais j'ai alors ce chargement non mais au pire ils font gigolant dans les secteurs ah là là c'est long c'est long c'est long je vous jure entre la mise à jour qui s'est installée et les temps de chargement ils ont rajouté Kate Bishop du coup j'ai pas suivi moi à la base je travaillais en imprimerie j'ai lancé mon auto-entreprise en plus de faire des visuels pour le print je fais tout ce qui est communication web en plus par exemple les émotes de Yuri oh nice cool cool j'espère que ça fonctionnera bien pour toi et ne t'inquiète pas je ne suis pas la team je ne suis pas de la team gens qui exploitent les graphistes je sais que ça coûte de l'argent ah j'ai l'impression que ça démarre à zéro et du coup est-ce que Yuri est ami parce que maintenant on peut mettre les gens comme artistes aussi sur les sur les streams je sais pas si je peux faire ça attention communauté gestionnaire de rôle je sais pas que je me trompe normalement c'est bon normalement si tu mets un commentaire tu auras un petit pinceau aussi comme nous de toute façon on en a pas vraiment sur en jeu popcorner c'est pas grave oh stylé donc on a qui ici on a Bruce Banner alias Hulk bien sûr et Kamala Khan Miss Marvel que vous connaissez peut-être ah non c'est pas Miss Marvel ça tu sais c'est Miss Marvel ça c'est Modok ça c'est Miss Marvel ça c'est Hulk ça c'est Iron Man ça c'est Hulk je vais faire une énumération l'abomination ça je ne sais pas qui c'est pas toutes les refs Tonti qui nous dit pour le prochain qu'est-ce qu'il y a pop oublie pas de me notifier dans le discord parce que ça sort on va pas se mentir j'ai reçu la duc à midi on va faire mille vingt de rodage avant le voyant ouais t'inquiète franchement le prochain qu'est-ce qu'il y a pop il va être à la rentrée il va pas être avant on va pas s'embêter avec un qu'est-ce qu'il y a pop pendant l'été et de rien du coup Lynn il n'y a pas de soucis mais c'est bien je pense de mettre en avant de mettre en avant justement les artistes dans le chat ça permet aux gens qui cherchent du coup des artistes de dire bah voilà il y a ces personnes là qui sont disponibles ça va sans doute bien changer depuis nos dernières aventures et nous aussi peut-être on a aidé à créer Modok les inhumains l'AIM Monica c'est c'est notre faute mais nous n'allons pas nous dérober et nous allons faire face à tout ça pour réparer le mal qu'on a fait je crois que j'ai jamais vu cette cinématique peut-être qu'elle est liée à la mise à jour rassemblement et oui avant de le rassemblement bien sûr ça a l'air louche cette table l'AIM est toujours le futur du clonage au voyage dans le temps les possibilités sont infinies bien est-ce que vous entendez les voix du jeu ils sont inspirés du Nick Fury il y a plutôt de la version MCU plus faiblement que ma voix mon environnement c'est correct parlant artiste j'ai vu le fail de Polifia Metalprogressive perso j'appelle ça alors explique-nous ton type parce que moi j'ai pas la ref donne-nous un petit peu de contexte pour nous arrêter pour le docteur Rappaccini un monde dans lequel nous sommes victorieux est aussi nocif qu'un monde détruit mais ça ne nous freinera pas n'est-ce pas vous pouvez compter sur nous entraînez-vous s'il le faut et revenez me voir et nous commencerons alors du coup du coup ça n'a rien du coup nouveau héros disponible la puissante Thor ils auraient pu mettre Mighty Thor quand même alors ça n'a rien à voir du coup avec la dernière fois paramètres je ne sais pas du tout en fait où j'en suis dans ce jeu donc là visiblement je suis Iron Man salut toi ouais ouais le plus important c'est commandant de mien bien sûr ça y est j'ai un truc dans le fond de la gorge horrible alors attendez je vais retourner au menu principal il faut bien que je comprenne le contexte parce que là c'est compliqué parce que le jeu du coup je le relance et il se passe plein de trucs moi je me souvenais moi je me souvenais d'un début avec Miss Marvel donc rien à voir avec ce qu'on est en train de faire là alors en fait ton T nous dit alors en fait il faisait un run pendant un festival et le retour arrière du batteur a lâché et donc plus de métronome alors quand tu joues dans un garage ça passe mais devant 35 000 personnes bah attendons juste ton son ah ouais ah oui ça fait mal alors ça c'est quoi ça les plus grands héros de la terre sont rassemblés pour battre l'AIM tous les héros sont disponibles déverrouillés des compétences équipez-vous ok réunissez les avangeurs dans la campagne rassemblement petit cas de bichet ok je pense que c'est opération alors en fait ah non ok 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 ça c'est l'histoire ça ça c'est la campagne donc là on avait après la séparation une jeune femme dotée de nouveaux pouvoirs étranges part à découvrir nan 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 ok attendez il y avait un truc qui était marqué en bas c'était réinitialiser la progression euh ouais je la réinitialise au cas où je vais mettre facile on va pas se prendre la tête ça devait être compliqué à dos ça du coup ça devait être compliqué à dos c'est quelque chose qu'on peut observer presque tous les jours ah voilà ça ressemble beaucoup plus à à ce que je me souvenais Black Widow on a Black Widow Iron Man Hulk avec un design qui est plus inspiré des comics et Miss Marvel Crystal Dynamics qui si je me trompe pas non c'est pas eux qui ont été vendus récemment je me demande c'est ce que j'appelle une masterclass mais euh les retours c'est hyper important j'ai vu euh j'ai vu une petite vidéo là d'Orelson qui arrête un concert en disant j'ai plus mon retour oreillette et du coup je peux plus chanter en fait quand t'as pas ton retour tu peux plus rien faire ouais ouais complètement je reprends le jeu depuis le début mais de toute manière on avait jamais joué ensemble Tonti donc euh c'est un début de let's play donc je sais pas comment elle est considérée Kamala Khan dans le jeu je sais plus si c'est une inhumaine ou pas comme dans les comics oui c'est en retour c'est la même bah ouais c'est ça c'est en retour c'est mais même nous tu sais quand on fait des interviews en convention quand il n'y a pas de retour la galère on s'entend pas des fois ouais d'accord c'est quelque chose qu'on fait c'est ça ma vie et bah écoute Linine moi j'essaie de m'expertiser un petit peu dans le sujet mais pour apporter plus des éléments qui viennent des comics comme tu peux voir derrière moi tout ça c'est des comics j'en ai bien d'autres j'en ai pas loin de 1000 je pense que j'ai pas tout lu en fait je commence en ce moment vraiment à passer une grosse phase de lecture et du coup c'est pour ça que j'ai choisi de faire des lives qui sont un peu en lien avec ça pour essayer d'apporter des éléments par rapport aux comics et en fait il faut savoir que moi j'aime bien ce qu'on appelle le Marvel Cinematic Universe ou le MCU ça va on va dire que c'est du c'est assez fun c'est du loisir etc par contre les comics il y a vraiment des comics qui sont très très bons il y a vraiment des masterclass avec des trucs qui sont beaucoup plus profonds beaucoup plus noirs qui vont traiter de sujets vraiment hyper intéressants j'ai voulu m'acheter une oreillette retour moulé à mon oreille parce que j'aime beaucoup c'était combien le prix Tonti ? donc là on est à la Avenger Con c'est une convention tout simplement un peu comme la Touch Con finalement ah c'est très cher ça Tonti ah nous on veut aller au balcon VIP bien sûr alors est-ce qu'il va y avoir des petits clins d'oeil appuyer sur la flèche du haut pour activer vigilance d'accord ça marque les objectifs donc là on a la salle d'arcade avec du coup différents types de bornes la borne de Captain Marvel ça c'est quoi ça ? ça c'est un UFO catcher Hulk, Thor chacun a sa petite borne il va falloir qu'on trouve ah là il y a le stand de Popcorn mais nous il faut qu'on trouve les comics bah il n'y a pas de problème chocolat ah c'est un comic ça non c'est un objet à collectionner bah moi je veux faire ça moi alors je suis in je suis in les gars je suis in alors tu vois cette partie du jeu j'ai failli arrêter ah ouais t'as pas aimé ça ? moi ça me dérange pas j'aime bien Gamalakan en fait c'est un personnage que je trouve assez sympa dans les comics c'est un peu les bases de Spider-Man un peu plus moderne on a un peu marre de Spider-Man et de sa morsure après le jeu le jeu est pas très bon faut quand même se l'avouer ok donc là j'ai eu un premier comics ok ok on pourra échanger alors j'aime beaucoup Miss Marvel c'est vraiment cette partie du jeu le nom de toute la phase convention ok d'accord ouais ouais non mais après c'est vrai qu'elle a un petit peu molle c'est une mise en c'est une mise en situation là on a tous les goodies Iron Man avec bien sûr les figurines bien sûr j'allais vous sortir une figurine Iron Man mais j'ai la flème elles sont trop loin le reste j'ai beaucoup mis ok d'accord pour le coup je vais redécouvrir parce que moi j'ai presque fait que ça le jeu en fait j'avais fait un let's play sur une autre chaîne à l'époque et comme moi je suis un je fus allez on va dire que je change je suis en train de changer j'étais un peu un noob des let's play c'est à dire que je finissais jamais mes jeux donc maintenant j'ai vraiment pour objectif d'aller le plus loin possible dans les jeux enfin de les finir même donc là normalement vous verrez à la fin de ce jeu sur ce live ou bien sur la chaîne de replay bien sûr on a toujours la chaîne de replay ah bah voilà abou va me tuer si je rapporte encore des peluches à la maison oh comment ça abou fais pas quand même ton radin abou c'est quoi ça faut se battre à Kulk ah c'est le bras de fer je sais pas ce que j'ai fait oh j'ai gagné ah j'ai gagné un un Avenger je sais pas si c'est des vrais des vrais comics donc ça c'était la zone la zone arcade donc où est-ce qu'il faut de son père ah il est là son père pas encore je suis in et du coup l'in toi c'est quoi je sais pas si t'es toujours dans le coin c'est quoi plutôt les univers qui te parlent le type de jeu que t'aimes bien etc hésite pas à partager ça avec nous ah y'a un casque d'Iron Man ici oui je sais pas on pose des questions ah attention y'a un truc là 13 JRPG solo ah bah ça me parle aussi et qu'est-ce que t'as fait récemment et Genshin un petit peu ou pas du tout c'est pas un JRPG mais bon je fais un peu un raccourci ah Thor salut toi ah quelle est donc cette atrocité oh ah toutes mes excuses tu es toute petite je ne t'avais pas vu ok Thor ouais moi c'est pareil ça va être une reprise là en live j'ai pas trop rejoué depuis je sais que c'est très répétitif mais bon c'est quand même sympa bien sûr je vais refaire du haut à la sortie de l'extension parce que je vais donner la chance à Bibi que même regarde voici maintenant une arme alors là alors là tu m'as perdu au World Legacy ton Tiss c'est vrai que ça me tente grave aussi ça me tente grave aussi c'est vrai qu'en JRPG je suis en train de penser que j'ai été vraiment très JRPG bon bah après moi j'ai été surtout Dragon Quest Final Fantasy mais récemment pas ouf hein j'en ai pas fait des masses je me souviendrai de ton nom je connais pas ces expressions là ton T j'ai jamais joué à vous personnellement ouais on se concentre je suis Iron Man oui c'est vrai que t'es Iron Man ah oui mais lui il a libéré cet espace là à Thor je refais mes jeux préférés récemment Walkyrie Profile Walkyrie Profile il y a un nouveau qui va sortir il me semble de la série Walkyrie si je me suis pas trompé FF3 ah c'est marrant parce que c'est un des seuls que j'ai pas fait alors j'ai pas fait alors pour être honnête j'ai pas fait le 3, le 5, le 6 le 5 j'ai commencé récemment là et j'ai pas fini Ark et le clan des DMU je connais pas oui il va y avoir un nouveau je me suis pas trompé moi j'ai refait par nostalgie Dark Cloud ok j'attends Lynn d'accord merci voilà pas de soucis non mais c'est vrai que je suis désolé pour la pub j'ai essayé de faire un réglage pour qu'il n'y en ait pas trop fréquemment merci et du coup je disais quoi Déjà je disais je disais je disais bah ouais que c'était cool moi récemment j'ai fait Dark Cloud par Nostalgie PS2 tu vois et bah c'était pas ouf je l'ai fait quand même quoi mais bon voilà c'est parce qu'il était sur le PS plus enfin PS il y a son père il y a des jeux qui ont mal vieilli il y a des jeux qui ont vraiment mal vieilli par contre je suis grave hypé par le remake de Crysis Core parce que je l'avais tenté de le refaire un peu sur PSP enfin sur émulateur et j'avais trouvé qu'il avait pas trop mal vieilli donc le petit remaster remake là me tente bien mais j'avoue que c'est pas fait les walkeries après il y a des jeux que j'ai toujours voulu faire que j'ai pas fait non plus Odin Sphere Rock Galaxy voilà faut que je fasse tout ça un jour il faut tu penses vraiment que les Avengers sont lui ta petite histoire vas-y dégage on met là une grande claque là ouais je pense que c'est ça fait partie des jeux qui sont vraiment à faire je l'ai de toute manière il y a une figurine c'était quoi ? c'était dans une édition collector ou c'est en dehors ? voilà maintenant c'est des jeux qui sont inaccessibles moi je sais que j'ai la version collector de ce jeu Nier Automata la figurine elle est magnifique aussi ah c'est en dehors en plus pour voir lui ah cap bah non non je suis Jean-Michel America rien à voir c'est un goût c'était l'histoire sur les espèces de lézard lézard des égouts oui ouais ouais tu auras vraiment aimé celle-là ils ont déjà eu un problème de lézard des égouts sur Asgard vous avez lu l'histoire ? toutes celles qu'on a reçu c'est trop génial hé cap on doit retourner sur scène Tarleton va partir tous les Avengers qui sont là tranquilles apparemment Nintendo aurait acheté un studio de cinéma ah bon ? moi j'ai vu que ça a monté grave en termes de rumeurs sur le rachat de Netflix par Microsoft en tout cas ce qui serait quand même un coup de tonnerre mais à côté de ça Sony serait en train d'intégrer apparemment aussi Wakanim Crunchyroll dans le PS Plus ce qui serait aussi pas mal bref Dynamo Pictures ils ont fait quoi ? c'était pas vraiment la mosse c'était la guerre ok c'était un objet à collectionner il faut que je trouve le double alors on va trouver ça on va trouver le commis je pense qu'à un moment on va retrouver le commis Captain America pour aller l'échanger contre le dernier qu'on n'a pas alors ils me l'ont indiqué cinéma déliciteur ça va être ça va être qui tout double ? notamment Mario là avec Illuminati si je me trompe pas cool encore des comics ne laisse pas ce sont les scientifiques qui sont passés à la télé le terrigène appartient à tous ce n'est pas un jouet pour milliardaires on peut y remédier concentre toi sur ce qui est important donc le terrigène en fait c'est c'est un genre de substance qui en fait révèle du coup les pouvoirs des inhumains donc les inhumains c'est une catégorie de personnes dans l'univers de Marvel qui sont un peu comparables aux mutants que sont les X-Men mais pas tout à fait pareil ils ont besoin du coup de cette substance de terrigène pour réveiller des pouvoirs en ce qui concerne Dinabo Pit cette entreprise japonaise existe depuis 30 ans et fournit des travaux de synthèse et de capture de mouvement nanana travailler sur Persona 5 Nier Death Stranding ok d'accord il y a tellement d'engénéresur que j'aimerais revoir avec les graphistes d'aujourd'hui Arc avec de beaux visibles mais Arc tu vois ça me parle pas c'est un jeu de 10 mois en plus sur Arc jeu de PS2 ça me parle pas mais oui je peux est-ce que je peux courir ? non je peux pas courir je t'ai fait esthétiquement pas dégueulasse en fait allez 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 on se dépêche ah il est plus là la merde la morsure de la veuve la morsure de la veuve voilà fichée il était de l'autre côté en fait je pense qu'il était juste à côté de moi le mec et en fait j'ai fait tout le tour pour rien t'es où toi p'tit coco bah pas du tout là le mec ça l'a mis en surbriant genre il est là salut toi ils sont bien rigides ces comics je sais pas mais je suis sûr que c'est par là enfin tout le monde peut y accéder à leur balcon VIP moi je pense que c'est foutu cette histoire de terrigène les gars ça avait l'air de l'intéresser cette histoire de terrigène ah il est là à bout jeu de PS2 JRPG tour par tour à l'ancienne pour résumer sans peur c'est l'histoire de deux frères mi-humain mi-créatures qui sont élevés par les humains dans la haine des monstres l'autre élevé par les monstres dans la haine des humains ok l'histoire générale les persos sont fous c'est beaucoup sur la dualité la pression qu'on peut mettre ok ça a l'air hyper cool ah attends je pense qu'il va y avoir une scène qui va se lancer là ah vieille pi-access et j'ai juste tapé le jeu donc arc ah mais j'ai pas du tout fait ce jeu ok et bah écoute je le note carrément dans mes jeux à faire ouais multiversus me tente aussi enfin je sais j'accroche pas du tout personnellement à Smash mais bon c'est pas c'est parce que Smash voilà les mécaniques j'accroche pas je me dis putain à bout il est trop rapide je me dis peut-être que j'accrocherais mieux à multiversus merci en tout cas pour arc je note je note ah c'était là sérieux y'a personne sur ce balcon quoi les gens ils sont nuls ou quoi ouais alors t'attends pas à ce que ça soit fait demain Avengers Day je reçois plein de notifs les gars bon en fait il n'y a rien d'intéresse bon en fait il n'y a rien d'intéresse bon en fait il n'y a rien d'intéresse bonjour San Francisco ah bah lui quand il arrive il fait ça là c'est la bête un peu ah petit souci au niveau du pont du Golden Gate Bridge ça m'a l'air d'être plus qu'un accident c'est pas un accident Thor Tony allez voir tout de suite et c'est de suivre prépare le coinjet Nat welcome Nat ouais c'est ça commence et encore cette intro je me souviens que j'en ai pas un super souvenir pratique de se faire tirer par un marteau quand même ils ont tous des armes chelou dans les jeux comme ça ils ne peuvent pas tirer les balles et salut Arnaud désolé j'avais pas vu ton message désolé faut que j'appuie sur triangle comment ça va Arnaud quoi de beau ça met les gros coups de marteau bon ça va là ça se déjouissif avec Thor je meurs sur mon canapé il fait chaud sans blague moi j'ai mis la ah putain j'ai gagné 2 degrés quoi ça fait tellement plaisir alors qu'est-ce qu'on fait avec ça on peut le casser on peut pas le casser on casse tout les méchants L2 pour viser là je peux balancer mon marteau comme ça ah non mais c'est une toute petite mais ça m'a carrément fait réfléchir sur la maison là que je vais avoir je sais plus si j'en ai déjà parlé en live que du coup d'ici un an et demi deux ans je devrais bouger tout se passe bien et d'ailleurs je serai pas loin de chez toi Arnaud et du coup bah je pense que la clim ça va peut-être être un sujet bah moi je pense pas mettre de la réversible parce que j'aurais déjà un plancher chauffant oui je serai vers sablé ça doit pas être très très loin de chez toi non 25 km en effet c'est pas loin en effet c'est pas loin du tout L1 c'est pas ça ah on fait une capacité spéciale ok je sais pas c'est quoi ces trucs par terre ok d'accord je note tonti je note je note mais je vais me rapprocher un peu danger et tout ça quoi putain il y a des mecs qui volent et tout maintenant ouais je refais le début du jeu je refais un let's play en fait j'avais jamais été très loin dans le jeu et du coup tout comme pour Batman la semaine dernière et pour Ultimate Spider-Man je fais le jeu depuis zéro pas très bon à tirer avec Iron Man perso et du coup le but ça va être chaque semaine on va alterner entre Marvel Avengers Batman Arkham Asylum et Ultimate Spider-Man pour R1 il faut essayer de les finir petit à petit non c'est vrai j'ai pas pensé à ça franchement je suis pressé de pouvoir y aller mais je veux pas y aller je veux pas y aller sans ma femme et du coup tant que le petit il est trop petit on peut pas encore aller à Disney on pourra le faire garder quand il aura l'âge de se faire garder on pourra y aller ça sera plutôt l'année prochaine je pense que je vais découvrir ça salut j'ai un problème avec le matchmaking quand je lance une partie rapide j'ai un message d'erreur t'as un message d'erreur serveur injoignable un truc comme ça et salut à toi parce que je l'ai eu tout à l'heure le serveur Square Enix injoignable ouais ça devrait pas tarder normalement ça après je t'avoue que là je refais une partie donc je me souviens plus trop du mode en ligne comment ça fonctionne et on va passer à Hulk normalement si je me trompe pas allez c'est reparti avec Black Widow et Hulk du coup c'est marqué fonctionnalité indisponible mon verre est vide Arnaud mais je bu la dernière goutte ils font la lande reine des neiges mais si je crois qu'ils ont aussi annoncé ils avaient annoncé 3 Marvel, reine des neiges et non ça marche pas ça ça marche pas tout Marvel, reine des neiges et Star Wars il me semble et fonctionnalité indisponible bah du coup je sais pas du tout est-ce que est-ce que t'as essayé de voir si toute ta connexion et tout elle fonctionnait bien je sais pas j'avais lu que c'était souvent bugué Star Wars c'était pas sûr il me semble que je l'avais lu moi pourtant je tombe je suis tombé si Star Wars ça serait potentiellement pour remplacer le roi lion ah salut Hawkfire ah je savais pas du tout tu vois moi j'étais sûr qu'ils faisaient Star Wars après c'est vrai qu'il y a déjà une partie qui est un peu Star Wars avec à côté du Star Tour c'est rare un singe celui euh alors qu'est-ce que je dois faire là casser des choses ah casser ce camion non est-ce qu'elle a aidé ce camion ouais ok c'est bien là-bas que je dois aller ah faut que je détruis ça comment je fais pour détruire les trucs j'ai pas suivi le tuto moi les gars euh c'est pour ça que ça voudrait pas répéter les langues ils ont vu par rapport à la Californie hein en même temps euh ouais c'est vrai que roi lion c'est pas un des trucs qui me marquent le autant c'est cultissime le roi lion autant c'est pas un des trucs qui me marquent le plus à Disney quoi à Disneyland euh voilà ah ah ça marche merci Hawk tu me tiens au jeu y'a pas de soucis pourquoi ils ont fait RendeNage oh tu sais RendeNage l'argent que ça rapporte aujourd'hui encore c'est la folie et ça veut dire qu'à mon avis ils misent aussi sur le futur RendeNage la RendeNage je pense que ça va peut-être être un univers étendu chez Disney genre RendeNage 3 Olaf machin truc truc bidule tu vois bien quoi eh désolé ça marche pas les sondes d'alerte euh faut que je les réinstalle je les ai pas mis sur mon live enfin vous ça marche peut-être moi ça marche pas je pense aussi tu y vas sur un tu vas à Disney tu regardes le nombre de petites filles avec les robes d'Alena t'as tout compris bah ouais 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 c'est ça exactement 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 et moi en vrai pourquoi je tombe comme ça plusieurs fois dans le vide moi en vrai la reine des neiges je vais être honnête c'est pas un univers que je déteste c'est pas un univers qui me dérange j'ai bien aimé les films j'ai vu les deux euh honnêtement je suis pas voilà peut-être pas peut-être pas voilà je le j'aurais préféré un land toy story ouais c'est vrai que ça aurait été sympa aussi je pense après toy story c'est plein de licences hein c'est voilà moi j'aurais préféré un land kingdomers ça ok c'est peut-être un peu spécifique alors est-ce qu'on va y arriver avec notre hulk nous dépêche toi mon grand il a déjà bien souffert déjà existant il y a le tout juste un ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais 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 alors là je dis oui ça doit être pour le land kingdomers moi ça va franchement les chansons et tout en vrai après toi tu as des enfants peut-être que c'est différent hop ça ça bouge R2 R2 j'avais vraiment cette sensation avec Hulk qu'il est trop léger mais bon il va rester du coup black widow qu'on n'a pas encore utilisé je sais pas nat mais moi personnellement s'il fallait un univers disney ouais en vrai je suis content forcément l'univers avenger star wars forcément après il ya un truc il faut savoir qu'aujourd'hui la fox pardon j'ai parlé hyper près du micro la fox a été rachetée par disney du coup ils ont les droits par exemple sur simpsons mais je sais pas jusqu'à quel point ils ont les droits parce que moi personnellement j'ai été au truc simpsons de universal studio et c'était trop cool vraiment l'univers simpsons je trouve qu'il s'adapte trop trop bien à un parc alors j'ai deux gosses j'ai toujours dit plutôt me manger les parties que d'aller à disney on va se bastonner les gars là c'est quoi le problème je peux pas lui rentrer dans lui voilà c'est ça que je voulais faire maintien un passé sur un ennemi oh pas mal voilà ah c'était pas ça l'esquive parfait c'est trop bien après c'est les aïe moi j'aime bien aussi un jeu je veux pas le cacher j'aime bien par contre moi c'est vraiment une histoire d'univers je suis pas très parc d'attractions de manière générale par exemple le parc astérix me parle pas du tout vraiment je suis pas je suis pas hypé par le parc astérix par contre disney ouais je kiffe moi j'aime quand il y a vraiment une thématique que je kiffe en fait on est mal on est mal le vaisseau va pas tenir longtemps je fais de mon mieux je kiffe 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 bon et arnaud est ce que tu es encore là c'est quand tu reprends les lives toi de ton côté là j'en proposais pas mal à une époque avatar ça peut être stylé ça peut être stylé après faut aimer moi je suis un peu un popular opinion je ne suis pas un grand fan mais je respecte les gens qui kiffe je sais que c'est un univers qui a vraiment été créé etc on est en descente je répète une bombe à perturbation sonique sécurisé là au plus vite bombe à perturbation sonique ah mais c'est le caca là ah la convention elle était sur un porte-avions j'avais même pas tilté il y a que le plus du fou j'ai jamais été je pense savoir pourquoi ton titre connaissant alors moi personnellement ça ne ça n'engage que moi c'est vrai que j'adhère pas forcément à certaines idées qui sont qui sont un peu véhiculés dans le parc par contre bon je l'ai fait plusieurs fois parce que vraiment le spectacle est incroyable j'ai essayé de reprendre un peu f1 2022 mais je manque de temps ah ok d'accord en même temps ouais je peux reprendre le temps c'est cool Pierre et ma pas trop dure le retour de la twitchcon et bah écoute pour moi ça s'est très bien passé parce que je fais partie de la team je me barre le soir donc globalement euh moi le soir on est parti on a quitté la twitchcon enfin on s'est fait mettre à la porte clairement à 18h après la finale de twitch rivals et euh j'ai pris un train donc moi j'ai pas eu de problème mais l'avion ça a été une galère sans nom euh donc euh non mais franchement une super expérience cette twitchcon c'est vraiment un gros gros kiff et j'espère qu'on pourra euh euh Hawkfire et tous ceux qui veulent euh faire un faire un une prochaine twitchcon tous ensemble vraiment créer un groupe de français ça peut être vraiment hyper cool honnêtement je pense que si on s'y met à beaucoup on loue un bon airbnb euh ouais et oui TomTom bah t'as vu je crois que t'as c'est toi qui as liké non le 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 commentaire il a répondu à mon à mon tweet et lui ouais il a galéré de ouf hein et salut à toi Braddock Braddock il arrive il a son train lui a collé à son nom c'est qui c'est fatalis en fait j'ai pas regardé qui c'était l'ennemi non c'est pas fatalis ah c'était un triangle double bus annulé et après retard du dernier mais tu m'as rien raconté toi Wartox en fait hein je suis pas au courant de tout ça bon ouais il est vraiment très sympa je regrette de pas l'avoir abordé en fait j'ai pas osé euh voilà mais bon je serai sur le je vais écouter le live de Wartox de de mercredi soir pour euh pour en savoir plus sur ce qui s'est passé quand j'étais pas là moi je pars à Bordeaux demain matin donc je pourrais pas être vraiment euh euh pendant le live attention triangle je suis prêt à tout moment à appuyer sur une touche j'ai regardé en fait j'ai regardé en fait là je pouvais pas mais pour une prochaine après avoir vu vos aventures et celle de Talofit bah oui 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 merde j'ai oublié d'appuyer sur caractère j'ai rigolé de vous voir passer son live de Baguera voilà et ouais incroyable hein euh oui l'entrée était payante c'est assez cher même pour euh faut quand même le dire hein c'est même très cher mais après c'est une expérience quoi hein c'est vraiment une expérience à vivre tu ressors pas les mains bidons on va dire tu payes 108 euros mais tu ressors avec 5 t-shirts euh 3 casquettes même moi j'ai vu passer cette photo et Baguera d'ailleurs qui n'est pas française elle est suisse en fait je savais pas que tu peux acheter après sur Amazon de quoi tu me parles Arnaud moi je te parle des trucs qu'on a eu gratuitement je te parle pas des trucs qu'on a acheté en l'occurrence les trucs qu'on a acheté euh c'était uniquement des trucs euh collector disponible qu'à la Twitch gun qu'est-ce tu fais toi t'as ce master là qu'est-ce tu fais toi t'as ce master là qu'est-ce tu fais toi t'as ce master là on se la mette lui tout donc go de tiers sur l'épreuve du lancer des casseroles et ça on l'a loupé ça en l'occurrence euh Lost Ark on a eu aussi euh New World oh j'ai cassé ton petit jetpack aucune importance j'ai ça mais ouais on a pas vu le lancer de casseroles moi j'ai adoré le don't wake up nanny hein ça c'était vraiment exceptionnel ahah ahah ah c'est bon plus je veux pas plus t'apprends non ? ils sont des réflexes c'est plutôt un manque d'originalité oui oui tonton aussi ouais bah en fait à la fin du coup il a du corrigé la parce que les commentateurs disaient oui finale franco-français nanani et en fait euh quand il a pu prendre la parole il a dit non mais moi je suis suisse les gars euh on se calme non mais Bradocle il lag voilà qu'est-ce qu'il y a TASC je ne lis pas les noobs euh R2 nananana j'ai fait une prise de cash voilà c'est comme ça qu'on enchaîne le taskmaster carton jaune copiage d'anecdotes copiage de fact nous on a fait euh nous à la dernière soirée on l'a fait avec discover ID mais je sais pas qui c'est moi discover ID c'est lui le youtuber qui m'a parlé ? il fait quoi ? c'est quoi de ça live ce gars là ? bon task ! hé ! on va pas se tourner autour euh comme qu'est-ce que t'as découvert après ? toi task mon gars tu vas te prendre une patate c'est pas le cerveau de l'opération et il n'essaie pas de me distraire assez parlé qu'est-ce que je fais là ? oh la 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 j'suis invisible j'suis invisible moi les gars bim ! coute-moi bah j'en ai déjà parlé Wartox bien sûr mercredi euh 21h tu vas bah moi j'ai dit tout à l'heure au début de live je vais pas déballer mon mon sac Twitchcon qui est bien 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 blindé euh je te laisse le faire euh regarde bien Romanov demain 21h le monde se souviendra de ce jour le jour où leurs héros ont échoué d'accord Wartox merci c'était une imitation de Hulk bien sûr euh vous la méritez c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai ah ça va péter alors euh des inhumains on va pouvoir se réveiller et j'ai une anecdote sur cette soirée assez fun mais ça sera demain voilà le mec euh 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 Murado qui m'a tué les Avengers ont présenté des technologies dangereuses et instables provoquant malheureusement des dégâts sans précédent et euh ça marche euh bien teasé Wartox notre cher Captain America a été tué pendant la tentative de vol de cette technologie des milliers de gens innocents ont péri et bien d'autres portent encore les cicatrices de ce que l'on nomme aujourd'hui le Hay Day des centaines de gens sont tombés malades se retrouvant enveloppés dans des cocons étranges ah non c'est vrai hein t'as vu ça il y a un cliffhanger à la fin il s'est passé un truc vous le saurez demain dans le prochain épisode et nous on a terminé du coup l'introduction du jeu ça tombe bien parce que du coup on arrive tranquillou tranquillement sur la fin de ce live je vous invite mesdames et messieurs à me faire vos meilleures propositions de raid le temps que ce générique se termine tranquillement et je vous rappelle qu'on se retrouve pour ma part mardi prochain à 18h bien sûr et on sera sur Batman je serai en vacances j'espère que je vais bien capter ah le pilote est là le pilote tonti et du coup en terme de live vous avez bien sûr demain à 14h si je ne me trompe pas Yori qui va live à 14h demain et Wartok du coup à 21h on en a déjà parlé c'est ça Wartok Karim de moi je crois que ça non mais attends mais tu me proposes quoi comme là je vais pas je vais pas je vais pas euh il doit avoir 36000 viewers le mec quoi 715 non pas 715 you ah bah y'a Pandora y'a Pandora sur Dead by Daylight est-ce que vous avez d'autres propositions que Pandora se renforcer de jour en jour c'était Phil Sheldon en direct pour l'universaire du Hay Day on va quand même voir le les pouvoirs ouais je pense que ça va être ça il doit bien y avoir un indice quelque part la formation la plus productive de l'année peut-être donc ça c'est quelques années plus tard je pense du coup hé tu as du temps pour parler Beta euh ouais bien sûr les filles vont partir pour la retraite organisée par la mosquée il n'est pas trop tard pour les rejoindre au bus c'était ce soir Kamala on en a parlé cette retraite serait l'occasion de s'éloigner un peu de tout ça respirer un peu rire Nakia sera extrêmement déçu si tu n'y vas pas ouais t'as raison donc maintenant si vous connaissez un peu l'univers de Miss Marvel par le biais de la série vous connaissez Nakia, Bruno etc c'est très bien c'était ultra compliqué de tout faire mais les créneaux c'était super intéressant ouais c'est vrai je pense qu'il faut être un bon groupe non mais en vrai c'est la prochaine fois on arrive à y aller une dizaine de personnes c'est bien mais pourquoi tu veux absolument parler ? pour avoir des suisses toi Braddock là ah ouais c'est un truc officiel en fait c'est vraiment Twitch qui organise ça donc c'est costaud bah en fait il faut savoir que comme ça a été arrêté pendant deux ans on en a beaucoup moins entendu parler mais tu vois par exemple la petite rose que Wartox il a à côté de son pseudo c'est grâce à la participation à la conférence quoi ? allez Kamala tu peux le faire et oui mais on joue pop-corner là aussi je crois il y a plus qu'à aller à celle de San Diego en octobre maintenant parce que du coup ils en organisent deux par an une en Europe et une euh oui euh Braddock c'est une tulipe merci j'ai dit rose à cause de la couleur mais bien sûr que c'est une tulipe ne tisse pas trop Wartox si tu vas raconter tout ça demain ah voilà on a le moment de passe d'Ironman impeccable c'est assez facile je suis dans le système oui mais je dois tout copier grâce à votre énorme égo monsieur Stark à coup dur oh la 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 pas facile tous les jours ah oui 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 c'est beaucoup moins grand qu'une Japan Expo je pense euh oui bah j'en suis sûr vu que j'ai fait les deux euh c'est beaucoup moins grand mais par contre euh tu pars avec beaucoup de goodies des stands qui sont pas du tout les mêmes c'est orienté en fait c'est orienté comme une conférence pro il y a beaucoup de conférences enfin de camps etc allez on va sauvegarder les amis euh retour au menu principal voilà on va pouvoir faire le point où est-ce qu'on en est et lancer tranquillement notre raid chez Pandora après Pandora ça fait un moment qu'elle est en live je crois donc euh non c'est bon elle est pas sur la fin enfin j'espère pas si elle est sur la fin elle vous raidera quelque part euh non par contre euh parce qu'il y avait trop de monde par contre on a goûté la pilule et c'était dégueu mais vraiment genre je l'ai craché voilà euh c'est ici hein qu'il y aura le débrief euh donc on était sur opération et on a fait du coup la partie 1 on a fait 5% et après il y a la partie 2 et après il y a la partie 3 et après ça c'est les DLC euh et je sais pas si c'est intégré du coup ou pas voilà la partie pour Wakanda là ah non mais c'était vraiment immangeable hein le complément alimentaire là euh voilà voilà quoi bon écoutez on a avancé tranquillement nos Avengers on a bien discuté ce soir c'était c'était vraiment un live hyper sympa je suis content de l'avoir passé avec vous merci à toutes les personnes qui ont été présentes c'était très cool c'est la pire chose que j'ai mangé ce week-end de très loin le complément alimentaire mais oui moi aussi c'était vraiment immangeable écoutez moi je vais aller ranger mes affaires parce que demain c'est départ pour Bordeaux et puis j'enchaîne en fait j'enchaîne avec mes vacances directement donc je reviens plus chez moi donc j'ai pas mal de préparation à faire je vais vous citer à tous une très bonne soirée on donne rendez-vous en live demain à 14h sur la chaîne APC Wartox à 21h moi vous me retrouvez lundi à 19h sur ma chaîne n'hésitez pas du coup à follow la chaîne Twitch on joue popcorner si c'est pas déjà fait et si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à suivre nos chaînes perso je vous rappelle que ma part pour ma part c'est Kéréma San je pense que ça ça marche et non ah si ça marche voilà vous me retrouverez le lien de ma chaîne Twitch si vous voulez me retrouver deux fois par semaine à partir de la semaine prochaine passez tous une très bonne soirée je me mets sur la outro et je lance le raid pour Pandora salut salut bye bye